Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalture.com Nous allons parler du programme de ce mercredi 17 août Le quintet se déroulera sur l'hépodrome d'Anguin Nous parlons donc de cette compétition J'aurai quelques coups de coeur également à vous indiquer pour cette réunion principale Ensuite, direction Argentan pour la réunion 3 Où j'ai des informations à vous transmettre Notamment en provenance de l'écurie d'Alain Coetil Et également des infos concernant la réunion 4 sur l'hépodrome de Vichy Puisque j'ai pu converser avec Yvonne Volmer Qui aura plusieurs partants au cours de cette réunion dans le centre-est Sachez également que vous pouvez liker et partager ce programme C'est gratuit et c'est possible Via nos différents réseaux sociaux Ne vous en priver surtout pas Pour le quintet de ce mercredi 17 août Il se déroule en gain Il exagera du prix de Pont de l'Alma Une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus à ce niveau Mon préféré sera le numéro 4, Fabulous Dream Un cheval qui a été disqualifié à 5 reprises Lors de ses 7 derniers parcours Et pourtant il a prouvé qu'il avait sans conteste La pointure d'une course comme celle-ci Bref, il s'agira d'une affaire de sagesse à mon avis C'est une base de jeu Mais peut-être pas un cheval à prendre Dans toutes vos combinaisons Car à mon avis il sera premier ou disqualifié Numéro 4, Fabulous Dream Le cheval à battre On lui posera le numéro 9, El Magnifico de Lou Qui pour sa course de rentrée a pris une bonne deuxième place Dans le quintet référence Pris Dominique Savary Fin juillet sur ce parcours Une course de rentrée après 6 mois d'absence Le cheval devrait une nouvelle fois Fournir une bonne valeur Le 13, Fille Duchesne est bien connue à ce niveau Elle compte 3 places en 9 quintet couru Une bonne troisième place Dans une épreuve disputée sur ce parcours Le 23 juillet Et une semaine plus tard Elle a conclu sixième Du quintet référence Pris Dominique Savary Où ce jour-là Elle n'a pas bénéficié d'un bon parcours Le nez au vent Il faut la reprendre Le 13, Fille Duchesne 4, 9 et 13 Mes trois préférés Pour les places Je retiens le numéro 1 Foxtrot-Noblé Qui vient de prouver sa forme sur l'herbe Par deux fois au mois de juillet En prenant deux podiums Pour son retour sur le sable Une surface qu'il apprécie Il devrait faire l'arrivée Tout comme le 7, Fougue du Dollar Qui est en pleine forme Elle reste sur deux succès Dont l'un acquis sur cette piste Mais autre montée Le numéro 2 Dans cette épreuve C'est Evita Madrid Qu'il convient également De ne prendre Dans vos jeux Elle avait remporté un quintet En début d'année Vincennes Elle vient de concure 3ème Du quintet référence Pris Dominique Savary Où il dominait notamment 5 de ses rivaux du jour Le 6 C'est French Wave Life Qui reste certes Sur des prestations discrètes Mais attention Elle était ferrée Lors de ses deux derniers parcours Elle était également Pardon Des épreuves Où elle se remetait dans le bain Après une absence Dans cette épreuve Même si elle n'a pas gagné Depuis le mois de juin 2021 Ça commence à dater Elle peut briguer une place Et refaire parallèle A une cote sympa Dans le quintet Pour cette épreuve Le numéro 6 C'est French Wave Life Et je retirerai également Le numéro 9 Le numéro 5 Pardon C'est Diego Duolet Un Diego Duolet Qui n'a pu pleinement S'exprimer dans le quintet référence Puis Dominique Savary Il a conclu 9ème Mais il vaut beaucoup mieux que cela S'il avait trouvé l'ouverture Pour finir Il aurait terminé Beaucoup plus près Bref Résumé chiffré Le 4 Fabulous Dream C'est un coup de poker En tête A mon avis Ce sera premier Au disqualifié Ensuite je retirerai Le numéro 9 Le 13 Le 1 Le 7 Le 2 Le 6 Et le 5 Je répète 4, 9, 13 As Devant le 7 Le 2 Le 6 Et le 5 Dans l'épreuve d'ouverture La première J'aime beaucoup Le 109 Guiusepé Un cheval en retardoyen S'il est sage Ce qui n'a pas été le cas Dernière fois Il doit pouvoir reprendre Le cours de ses succès On lui posera le numéro 6 Elgar Son dauphin Dans une épreuve disputée A la Rochelle Le 22 juillet Et le numéro 8 Fé Fraulein Richard Joly Il l'aime bien Il la présente Un bon essai Entremontée 109 106 Et 108 Concernant le prix La deuxième Pardon J'ai pu converser Avec Christophe Jariel Il est beau cool Le 202 C'est Y De Ceylan Qui vient de s'imposer Plaisamment Sur ce parcours Il en est Contre une confirmation Le cheval est resté bien Il est pratique Maniable Ça date à toutes les distances Bref ici Un cheval sur lequel On peut compter D'après les dîners De son entraîneur L'opposition Le 4 Yalto Dertals Et le numéro 3 Impact Player Affiché sur le podium D'une épreuve De Me Maccabi Sur ce parcours Fin juillet Où ils n'ont trouvé Que le doué Instrumentaliste Pour les dominer 202 203 204 Concernant Vincent Seguin Il nous avait parlé en bien Du 309 Gloire du Perche Il était confiant La dernière fois Elle a donné raison Elle reste sur un succès Elle devrait confirmer L'opposition Viendra sans doute Du numéro 10 Green Dewald Qui reste également Sur une victoire Pour un quatrième J'aime beaucoup le numéro 3 Orsi Dream A mon avis Il n'a pas les gains En rapport avec son potentiel Pierre Beloch l'aime beaucoup Un seul qui peut signer ici Une quatrième victoire consécutive Il en a les moyens On passe Argentan Réunion 3 Dans la première Sachez qu'Anna Coati Il aime beaucoup Le 102 Jimfa Une QPS de qualité Qui monte en puissance Qui progresse Et à mon avis Qui devrait pouvoir s'imposer ici L'opposition Semble dans ses cordes Le 102 Jimfa A mon avis Son principal danger Viendra de la débutante Numéro 3 C'est Julie de Montfort Qui est bien née Et qui pourrait bien Et bien Pourquoi pas la faire galoper Mais à mon avis Le 102 Jimfa va s'imposer Au regard de ses prestations De début Elle s'annonce redoutable 102 103 Loïc Edon Les Dick Edon Quant à lui Il présente le 705 Indian Saul Il est confiant Son cheval est bien Le cheval évoluera Sur une distance Inconvenance Il aura son terrain C'est un cheval de bon terrain Et dans cette épreuve Vu sa valeur Il doit pouvoir lutter Pour les premières places L'entraîneur est confiant Avec le 705 Indian Saul Concernant Vichy Enrayant 4 Je vous parlais De Yvonne Volmer Elle aura plusieurs partants Et je l'ai sentie Assez optimiste Avec le 806 C'est Fitz Moore Suzine Sierin Pardon Qui va débuter Dans le handicap C'est une pouliche De 3 ans Qui est correctement Située Sur l'échelle Des valeurs Elle monte en puissance Elle progresse Et à mon avis Pour ses débuts A ce niveau de compétition Il convient de lui faire confiance Le 806 Fitz Moore Sierin Présenté par Yvonne Volmer Pour les jeux de 3 ans Il s'élancera d'ailleurs Avec la confiance De celle Qui veille à sa destinée C'est le 806 En Vichy En Réunion 4 Bonjour à tous Rendez-vous demain Pour un nouveau programme